Sur un rond-point ou devant l'hôtel de ville, les oeuvres de Gérard Ramon font partie de l'ADN de Morpa. Le but qu'avait Jacques Riboud, c'était qu'il fallait qu'on fasse de ces constructions neuves des choses humaines et qu'avait déjà une âme. Donc il fallait avoir des sujets comme des maternités, comme des jeux d'enfants, des choses simples que les gens se retrouvaient quand les soirs ils arrivaient, ils se trouvaient des sculptures qui étaient mises en place, qui n'étaient pas des sculptures de musée en fait, c'était des sculptures pour la ville. Au cœur de l'exposition, la sculpture des Ibis, restaurée grâce à un appel au mécénat lancé en 2012 par l'association Morpa d'hier et aujourd'hui. Cette sculpture, on ne la retrouvait plus, on savait qu'elle était abîmée, mais on ne la trouvait plus. Et c'est lors d'un atelier d'histoire que nous l'avons retrouvé et lorsque nous l'avons retrouvé, on s'est dit qu'il faut que l'on fasse quelque chose, il faut qu'on la restaure. Selon la Fondation du Patrimoine, l'appel au mécénat populaire a permis de récolter plus de 14 000 euros. Grâce aux donateurs, les Ibis ont retrouvé leur apparence d'origine, un nom de travail, un vrai challenge. Il n'y avait plus de coups, il n'y avait plus de tête, donc c'était de penser au niveau un peu créateur, c'est-à-dire que j'étais obligé de suivre les idées de Gégé. Les Ibis sont faits en cuivre, donc on est obligé de faire des ossatures en cuivre, donc pleines, et après de modeler suivant la petite maquette donnée par M. Ramon. En bronze, en cuivre ou en acier, les sculptures de Gérard Ramon s'exposent jusqu'au 3 octobre dans la Galerie Marchande de Paris-Ouest à Morpah. L'artiste sera également présent au Salon Comparaison au Grand Palais à Paris à partir du 24 novembre prochain.